En me penchant, je pouvais apercevoir le tigre, long et lourd et silencieux, avec son odeur de mouillée et d'herbe corrompue. Quand nous sommes arrivés de Bagdad, c'était mon endroit favori. J'allais m'asseoir sur les berges. En été, les garçons se baignaient avec de grands gestes, dont des éclaboussures argentées. Je ne me baignais pas, je restais au bord. Toute ma vie, j'ai eu la sensation de rester au bord de la vie. Je m'appelle Emilienne Malfato, et je suis l'auteur du roman dont vous venez d'entendre un extrait, Que sur toi se lamente le tigre. C'est une histoire qui se passe dans l'Irak d'aujourd'hui. C'est une sorte de chronique de la mort annoncée d'une jeune femme qui va mourir de la main de son propre frère à la fin du roman. La raison en est qu'elle a eu un amant hors mariage, et de ce fait franchi un interdit absolu, puisqu'il s'agit d'une société dans laquelle les femmes ne sont pas maîtresses d'elles-mêmes, ni de leur propre corps, ni de leur honneur. Le destin de cette jeune femme est donc scellé dès le début du récit, et l'histoire raconte cette marche inexorable vers la mort, avec deux particularités. D'une part, le récit est polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu la voix de la jeune femme, mais d'autres personnages prennent également la parole, avec leur propre vérité, et leurs propres nuances. Et d'autre part, ce récit est rythmé par des extraits de textes antiques de l'épopée de Gilgamesh, et par des passages poétiques qui évoquent un certain Irak. Cette action se déroule sur une seule journée, puisqu'elle commence le matin et se termine à la nuit tombée, mais elle est mise en perspective par des retours en arrière dans l'histoire récente de l'Irak, avec en toile de fond la violence, la violence dans l'espace public, la guerre, et la violence dans l'espace privé. Ce récit est une fiction, mais c'est un récit qui est très véridique, qui est très réaliste, puisqu'il est le fruit de mon expérience et de ma connaissance de cet univers. Le sud de l'Irak est une région où je travaille, où je me rends régulièrement, et où je partage le quotidien de famille. D'ailleurs, certains personnages du roman sont inspirés de gens que je connais dans la vie réelle. Donc ce qui est raconté dans ce roman est quelque chose qui pourrait parfaitement se passer, c'est quelque chose qui se passe dans la société irakienne. Cette histoire a germé en moi pendant un certain temps, au fil de ce temps passé en Irak, et un jour elle a été prête. Et à ce moment-là, l'écriture s'est faite assez rapidement, en l'espace de quelques jours. Je pense que dans les éléments déclencheurs de ce récit, de cette écriture, il y a eu notamment des conversations avec mes amis dans le sud de l'Irak. Et je repense en particulier à une conversation avec un ami, un ami qui s'appelle Ali. Et je lui avais demandé à Ali ce qui se passerait si sa jeune sœur se retrouvait enceinte, hors mariage, si sa jeune sœur avait un enfant hors mariage. Et la réponse avait été immédiate, la réponse avait été « Eh bien, notre frère aîné l'a tué. » Et cette conversation en particulier a, je pense, résonné en moi. Un aspect également important de ce roman est qu'il montre une facette de l'Irak qu'on ne voit pas habituellement. Il montre un drame intime, alors que ce que l'on sait habituellement de l'Irak s'arrête au porte-close et s'arrête au voile. Et on ne rentre pas, justement, dans les maisons, on ne rentre pas dans ce monde intérieur, alors que là, l'action se passe précisément dans un espace très intime. Et d'ailleurs, il y a une unité de temps et de lieu, un peu comme dans une tragédie grecque. Et comme dans une tragédie, on a des personnages qui sont emportés par leur destin, qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Et donc, ce n'est pas une tragédie grecque, mais c'est bien une tragédie irakienne. Merci. Merci.